Là, nous, ce qu'on constate, c'est que quand ces jours de manifestation sont organisés, ici, on a plus un problème de fréquentation, c'est-à-dire que c'est globalement que les gens ne se déplacent pas parce que, en fait, la méthode de protestation a changé, c'est-à-dire qu'on n'a plus un défilé qui passe devant la pharmacie, comme c'était le cas pour d'autres manifestations. Tandis que là, c'est l'ensemble de la journée qui est un peu particulier, parce que les gens restent chez eux de peur d'être bloqués, en fait, dans la circulation, ou ne sachant pas où le cortège exactement passe. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est une grosse baisse de fréquentation dans le centre-ville à cause de tout ce qui est manifestation. On voit que la rue Gambetta à Albertville, c'est de pire en pire, malheureusement, mais la rue République va finir dans le même état si cela continue, parce que si personne ne fait rien, déjà que le pouvoir d'achat n'y est pas, si en plus on bloque les petits commerces, les petites PME qui sont la première entreprise de France, comment on fait ? Alors moi, un jour de manifestation, c'est 30% de chiffres en moins. Donc 30% de chiffres en moins avec la hausse d'électricité, la hausse de la marchandise, il faut, je ne sais pas, comment faire pour aller chercher tout ce qui manque ? Parce que bien sûr, on n'est pas aidé. Donc comment il faut faire, je ne sais pas. Ce matin, je pense qu'on a dû perdre entre 80 clients dans la matinée. Le jour de la manifestation, il n'y a plus, il n'y a personne. Il manque des clients, soit à cause du blocage, soit de toute façon, même si ça ne passe pas dans la rue, en fait, c'est bloqué. Donc les gens ne viennent pas, quoi. Voilà.